Une nouvelle journée noire sur les places boursières mondiales. C'est vraiment la panique sur les marchés financiers. Chute de 20% la semaine dernière. La Bourse de Londres abandonne près de 5%. Celle de Francfort, plus de 5%. Et en Australie, c'est une chute record. Moins 9,7%, soit le pire recul tout simplement de son histoire. On vient de mettre 1000 milliards en Europe et 1000 milliards aux Etats-Unis. Ça ne veut même pas rebondir, regardez ! La Banque Centrale Européenne, qui débloque 750 milliards d'euros supplémentaires, qui s'ajouteront à des sommes déjà annoncées au total. Plus de 1050 milliards d'euros d'ici la fin 2020. Jamais la Banque Centrale Européenne n'avait injecté autant d'argent en aussi peu de temps. J'ai déjà vécu des cracks. Je sais comment ça se passe. Mais on voit bien qu'on est rentré dans quelque chose de jamais vu dans l'histoire financière. L'autre question qui revient souvent, c'est quoi ? C'est de me dire, ok, Tami, le marché financier, il a atteint un point bas. Parce que justement, quand on va voir la bourse, et là, je vais ici aller sur les marchés. Je ne sais pas, je vais aller prendre le DAX. Et on va aller sur un graphique hebdomadaire. D'accord ? On est dans une situation où le DAX valait l'équivalent de 13 500, 13 800 au plus haut, et a atteint les 8 270. Et on a la même chose sur le CAC 40, on a la même chose sur les marchés américains par exemple. Le S&P valait sur les plus hauts 338 ou 3380. Et là, il s'est retrouvé au plus bas à 228. C'est-à-dire qu'on a eu une perte de quasiment 30% de la valeur. 30%, d'accord ? Mais ça, encore une fois, ce n'est pas ça le plus méchant. Ce n'est pas ça le plus grave. C'est qu'on a certaines valeurs, comme par exemple Air France. Air France, elle valait au plus haut. Regardez ici, en novembre 2019, elle valait 11 dollars, 11 euros, pardon. Et au plus haut en 2017, elle valait 14. Et là, elle a atteint au plus bas 4. Et elle a rebondi légèrement aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu effectivement un petit rebond, vous voyez. Mais elle est repartie à la baisse. Donc, la question que beaucoup de personnes parmi vous me posent, c'est est-ce que c'est un point bas ? Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dites-moi, est-ce que c'est un point bas en ce qui vous concerne ? Est-ce que pour vous, c'est véritablement le point bas ? Justement, il y a des personnes qui me disent, tu as mis l'État rachète des actions. Ensuite, est-ce que pour vous, voilà, Air France est proche de la faillite. Est-ce que pour vous, c'est un point bas ? Donc, Satya, il me dit non. Est-ce que pour vous, c'est un point bas ? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Donc, moi, je vais essayer au-delà de finalement le fait qu'on a eu de très très grosses nouvelles récemment. On a eu un plan massif, d'accord ? On parle de 750 milliards, on parle de 1000 milliards sur la table, 1000 milliards d'euros de la part de la Banque Centrale Européenne. On parle de l'État qui va garantir tout ça, mais on a malgré tout un marché qui ne veut pas réellement rebondir. Et alors, l'idée, c'est ça, c'est que beaucoup de personnes parmi vous se disent, wow, Tesla, c'est une bonne affaire. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi Tesla, s'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi Tesla, mais Tesla, ça a super bien rebondi aujourd'hui. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble Tesla. Tesla, aujourd'hui, je vais vous montrer en graphe une heure. Donc, déjà par rapport au point bas, ça a fait un point bas à 350 et c'est monté à 440. C'est-à-dire que ça a fait 25% en deux jours. D'accord ? C'est énorme, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, Tami, c'est vraiment une opportunité. D'autant plus que Tesla valait 923 dollars. C'est-à-dire que son cours a été divisé par quasiment 3 en l'espace de deux semaines ou un mois. 19 février, 18 mars. En un mois, la valeur de Tesla a été divisée par 3. Ça fait des années que je suis sur les marchés financiers. Je n'ai jamais vu un marché aussi violent. Je reviens d'ailleurs sur le S&P. Le S&P est passé de 339, d'accord ? A 228. En l'équivalent de un mois. Et quand on étudie le S&P, là je vais retirer ça et je vais mettre ça. Ok, super. Quand on étudie le S&P sur une période longue. Je vais prendre ici du weekly. Allez, on va revenir sur la crise des subprimes. Parce que pour nous, c'est vraiment le référentiel. La crise qui ressemble à la crise actuelle, c'est la crise des subprimes. Donc, on va revenir rapidement sur la crise des subprimes. Voilà, la crise des subprimes. Vous avez un marché qui était au sommet. Il valait l'équivalent de 157. Il a été divisé par 3, d'accord ? Mais on a eu une première jambe de baisse de 156 à 126. C'est-à-dire l'équivalent de 30%. Mais vous voyez la baisse, ça n'a rien à voir, vous voyez la baisse ? Ça n'a rien à voir avec la baisse actuelle. C'est-à-dire que ça a débuté en octobre 2007. Et cette première jambe de baisse, elle s'est terminée en janvier 2008. Le 22 janvier. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier. Quasiment 4 mois. Ensuite, on a eu un rebond entre janvier à avril, à mai, pardon. Voilà, vous voyez avril-mai, d'accord ? Donc, quasiment 4 mois, 5 mois de rebond. Ensuite, entre le mois de mai et le mois de juillet, on a eu une jambe de baisse. C'est passé de 143 à 123, d'accord ? Ce qui est aux alentours des 20%. Puis, on a cette stabilisation avant la grosse baisse où on a eu finalement la faillite de Lehman Brothers. Et là, c'est à ce moment-là bien précis que l'État américain, deux secondes, c'est là que l'État américain a mis plus de 700 millions de dollars. Et pourquoi je vous dis ça ? Ok, je vais mettre le graphe en grand écran. On m'a dit, mets le graphe en grand écran. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que ce qui est intéressant ici, c'est de voir finalement l'histoire. Comment la précédente crise s'est dessinée et comment cette crise se dessine. Donc, premièrement, on voit que le mouvement est extrêmement violent, d'accord ? C'est-à-dire que là, bon, on a eu effectivement un marché qui a été divisé par trois. Mais ça a mis, on a commencé en octobre 2007 jusqu'à mars 2009, d'accord ? Donc, ça a duré, voilà, un an et demi, puisque ça a démarré vraiment, la crise des subprimes a vraiment démarré en juillet 2007. Et ça s'est terminé en mars 2009. Donc, allez, un an et demi, un an et huit mois, d'accord ? On a eu cette baisse. Et ensuite, ça s'est terminé là, en mars. Et puis, on a eu cette hausse, mais qui était laborieuse du marché. On a eu une hausse assez laborieuse du marché, d'accord ? Et là, vous venez effectivement sur la crise actuelle où vous voyez un truc, on n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu. Parce que les précédentes crises, là, je vais utiliser un tableau blanc, voilà. Les précédentes crises, c'était quoi ? C'était un marché qui, finalement, nous destinait une petite, voilà, consolidation. On avait une baisse. Puis, ça remontait un peu. Puis, ça repartait à la baisse. Ensuite, on avait véritablement le krach. Ici, en fait, c'est parti comme ça, one shot. Et c'est extrêmement intéressant, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on voit la violence de ce krach boursier. Mais pourquoi ce krach boursier est aussi violent ? Pourquoi, finalement, la crise des subprimes, qui était quand même une crise majeure dans l'histoire financière, n'est pas aussi violente que cette crise actuelle ? C'est très simple. Ici, on a une crise sanitaire, je vous l'avais déjà expliqué, d'accord ? Qui se transforme en crise économique. C'est-à-dire que, finalement, ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. On n'a aucune information. Personne. Alors, il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais on a trouvé les remèdes, mais c'est bizarre. » Mais c'est bizarre. Non, mais je ne pense pas que les dirigeants soient assez stupides pour ne pas utiliser les remèdes s'il y en a. Alors, peut-être qu'ils sont vraiment teubés. Moi, je ne pense pas. Moi, je doute. D'accord ? Est-ce qu'ils veulent que les gens meurent parce que ça leur fait plaisir ? Je ne le pense pas non plus. D'accord ? Donc, utilisons notre tête. Ne tombons pas dans le piège de la facilité, de la théorie du complot. Mais cette crise sanitaire, il y a une énorme incertitude. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas quel sera son impact. Aujourd'hui, New York, quarantaine. La Californie, quarantaine. L'Italie, quarantaine. Région parisienne, quarantaine. D'accord ? C'est-à-dire des régions extrêmement riches. L'Allemagne, quarantaine. L'Espagne, quarantaine. La Chine encore. Alors, on a certains des pays les plus riches de la planète dont l'économie est complètement immobilisée. Les aéroports n'existent plus. Les transports aériens sont morts. Donc, c'est du jamais vu. Donc, le fait qu'on ait une baisse aussi puissante ne m'étonne pas du tout. Ne m'étonne pas du tout parce qu'on n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu dans l'histoire économique. Et donc, on a ici mis énormément d'argent. La BCE, elle a mis l'équivalent de 1 000 milliards. La Fed plus l'État américain, idem. On est sur les mêmes niveaux. Et autre point intéressant, c'est que là, en 2007-2008, ils ont mis énormément de temps avant de réagir. Parce qu'ils ont laissé tomber Lehman Brothers en faillite. Lundi matin, Lehman ne sera plus en mesure d'honorer ses obligations. Le gouvernement n'est pas en mesure d'entrer au capital. Ensuite, ils ont vu qu'ils avaient fait une connerie. Ils ont vu qu'il y avait un banc de crâne. Et donc là, ils se sont dit, on doit stopper ça. Et là, ils ont mis de l'argent. Tout est pour les banques. Vous n'accordez pas un cent au pauvre travailleur qui va perdre sa maison. Il n'y a pas la plus petite mesure de contrôle, ni vis-à-vis des banques, ni vis-à-vis de vous, au passage. Vous voulez seulement qu'on vous donne quelques 700 milliards de dollars en toute confiance. On peut rembobiner le film si vous le souhaitez, mais s'il y a une chose qui nous fait défaut, c'est le temps. Il faut faire une annonce ce soir pour calmer le marché et un décret de loi dans une semaine. J'ai passé la totalité de ma carrière d'enseignant à étudier la crise de 29. La dépression a peut-être démarré à cause d'un krach boursier, certes, mais ce qui a frappé de plein fouet l'économie, c'est le tarissement du crédit. Si nous n'agissons pas immédiatement avec courage, nous allons revivre la dépression des années 30, sauf que cette fois, ce sera nettement, nettement pire encore. Si nous ne prenons pas ces mesures, nous n'aurons plus d'économie d'ici lundi. Mais ils ont accumulé une expérience, c'est-à-dire que la crise de 2008 leur a servi finalement d'expérience, c'est-à-dire qu'on a vécu ça. Et c'est pour ça que là, ils sont à fond. Mais le problème, c'est que malgré l'argent qui a été mis sur la table, les marchés financiers ne veulent pas redémarrer. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un scénario extrême. Parce que finalement, tout est aligné, c'est-à-dire crise économique, crise sanitaire et crise financière. Et donc, là, encore une fois, je reviens. Encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent, ami, c'est bon, c'est des soldes, c'est le moment d'acheter. Et effectivement, quand tu vois ça, tu as envie d'acheter. Quand tu vois ça, tu as envie d'acheter. On est d'accord les amis ? Quand tu vois ça, tu as envie d'acheter. Maintenant, je reviens ici sur Renault. Je ne sais pas si beaucoup parmi vous avez suivi soit ma formation, soit il y a des vidéos dans lesquelles j'en parle, j'en parle même dans mes bouquins. Et ici, il y a un exemple extrêmement intéressant sur le titre Renault. Idem, crise des subprimes. Et donc ici, on a une situation où Renault, on est en 2008, d'accord ? Crise des subprimes. On a une baisse. Et là, on se retrouve aux alentours des 50 euros. Le cours valait 125 euros. On est bien d'accord que c'est moins 50%. D'accord ? Moins 50%. Et il y a un prof à l'ESCP, c'est une grande école parisienne. Il y a ses étudiants de l'ESCP. Et il leur dit, Renault, ce n'est pas cher du tout. Si on vend les usines de Renault aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus que la valeur boursière. Si on ne prend que les stocks de Renault, ça vaut beaucoup plus que la valeur boursière. Et donc, si on vend tout Renault, ça vaut beaucoup plus que ça. Et il dit, ce n'est pas logique. Ce n'est pas possible. Et ça ne coûte rien du tout. Quelques jours après et quelques mois après, Renault passe de 50 euros à 10 euros. C'est-à-dire que sa valeur a été divisée par 5. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, je ne vous dis pas que c'est un point bas ou pas. Je vous dis juste, n'oubliez pas l'histoire. N'oubliez pas les marchés financiers. N'oubliez pas le comportement des marchés financiers. Donc, le problème, c'est que beaucoup de personnes parmi vous se disent, c'est les soldes. Pourquoi ? Parce que justement, on a aujourd'hui des prix qui sont exceptionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux dernières semaines, il y a eu un record d'achats en bourse. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a eu un record d'achats en bourse. Ici, ce qui se passe, c'est que justement, on est dans une situation extrême. Donc, on le voit ici. C'est-à-dire que Renault, finalement, s'est effondré. Et beaucoup de personnes se sont dit, ce sont les soldes. Donc, moi, attention, je ne donne pas de conseils financiers. Je ne suis pas là pour vous dire, voilà, j'ai la science infuse. Ça veut dire que je suis en train de complètement me planter. Mais j'ai envie juste de faire le parallèle entre la crise des subprimes et la crise actuelle. La crise des subprimes, on a eu, vous avez vu ici, je ne sais pas, moi, on va prendre le S&P. La valeur du S&P a été divisée par quasiment 3. Attendez deux secondes. Donc, on va aller au plus haut, 156. On a fait un point bas 66. D'accord ? Et c'était une crise financière qui a ensuite eu un impact sur l'économie. C'est-à-dire que la finance, il y a eu un excès de la finance. Il y a eu un excès d'endettement. On a prêté à des particuliers qui n'étaient pas solvables. Ces particuliers se sont retrouvés en difficulté. et donc incapables d'honorer leur mensualité de crédit. Et donc, à partir de là, effectivement, les banques ont été en difficulté également parce que beaucoup de particuliers non solvables. Et là, la réserve fédérale américaine est arrivée au galop et a permis de financer les banques. Nous sommes convaincus que les États-Unis doivent agir de façon décisive et urgente pour relâcher l'attention du système financier. Dans le cadre de la loi nouvellement votée, le Trésor fera l'acquisition d'actions préférentielles dans toutes les banques représentées dans cette salle. On parle de combien exactement ? 125 milliards. On a tapé sur les banques. On a dit salaud de banquier. Ce n'est pas bien. C'est à cause de oui et non. Mais ça, c'est autre chose. J'y reviendrai plus tard. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quoi ? C'est que finalement, la reprise s'est faite parce qu'à un certain moment, on a mis énormément d'argent et l'économie s'est repris très lentement. C'est-à-dire que quand on reprend 2009, ici, les deux tiers des experts financiers disaient que le marché est encore vendeur. Et regardez le marché. Il ne va pas se reprendre très fortement. C'est-à-dire que c'est super laborieux. Je vais le mettre en monthly parce que c'est intéressant. Ça, c'est la crise des subprimes. Ça, c'est la crise des subprimes. Vous voyez ? Et là, ça va être hyper laborieux. Et ensuite, à partir de 2013, on va vraiment exploser. Ici, vous voyez la forte baisse. Mais on corrige quoi ? En début 2019, on était là. Et on a fait une hausse. Eh bien, on a corrigé le mouvement haussier de 2019 seulement. On n'a corrigé qu'une jambe de hausse. Et donc, en fait, la logique, c'est quoi ? C'est que premièrement, acheter maintenant, pourquoi pas ? Si vous considérez que c'est vraiment bradé, pourquoi pas ? Si vous considérez qu'on ne verra plus jamais ses prix, pourquoi pas ? D'accord ? Mais le plus important, c'est quoi ? C'est si vous le faites, faites-le et acceptez les conséquences. Faites-le et acceptez les conséquences. C'est-à-dire, ne vous dites pas j'ai été con, etc. Et ne suivez pas les gourous qui vous expliquent que c'est maintenant ou jamais, etc. Pourquoi ? Parce que, franchement, on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est maintenant le point bas, même si beaucoup de gens le disent, ou si c'est juste une première jambe de baisse, qu'on peut ensuite avoir une reprise qu'on n'a pas. Alors que, attention, on vient de mettre 1 000 milliards en Europe et 1 000 milliards aux États-Unis. Ça ne veut même pas rebondir. Regardez, ça ne veut même pas rebondir. Alors que là, en 2007, on a eu quand même une petite baisse. Ça a rebondi. D'accord ? Une baisse, ça a rebondi. Et puis là, ça s'est effondré. Ça, c'est là la faillite de Lehman Brothers. Et c'est cette période où on se disait, ça y est, c'est la fin du monde. Le système financier est foutu. Là, on ne parle même pas du système financier. Donc, on n'a que le début de la crise. C'est-à-dire que là, on est encore dans cette logique de crise sanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? On n'est pas encore rentré dans la crise économique. C'est-à-dire qu'il y a tous les économistes qui prévoient pour cette année une récession. C'est-à-dire une baisse du PIB de 2-3%. C'est-à-dire qu'on va produire moins qu'avant. Mais 2-3%, c'est optimiste. On peut se retrouver avec une production en moins de 5%. Mais ce que beaucoup de gens parmi vous ne savent pas, c'est qu'en 2008, la croissance, elle était de zéro à la fin. Et on se disait, waouh, c'est catastrophique. Mais elle était de zéro. Mais là, pour la première fois, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on va avoir une croissance négative. D'accord ? Si je me trompe, corrigez-moi. On va avoir une croissance négative. Et on n'a encore rien vu. Et on ne sait pas quelles sont les conséquences. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas l'évaluer. Et donc, cette crise sanitaire qui devient une crise économique, qui aujourd'hui est en train d'impacter la finance, pourquoi finalement, pour le moment, la situation est sous contrôle ? Parce que les États ont été assez intelligents. C'est-à-dire que l'expérience de 2008 leur a permis de comprendre qu'il ne fallait pas attendre. Et c'est très bien. Ce que Macron a fait, ce que Trump a fait, ce que Merkel a fait, ce que les chefs d'État ont fait, c'est excellent. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un danger. Et qu'il fallait mettre le paquet. Maintenant, encore une fois, qui est-ce qui va acheter ici ? C'est vous, c'est moi. Et si vous et moi, on n'a pas confiance entièrement dans l'économie, dans la reprise économique, dans le fait que c'est un point bas, eh bien, croyez-moi, on peut faire un petit point haut et ensuite, ça va continuer de baisser. Maintenant, la chute, elle est sévère. On peut faire un mois, deux mois de stagnation. On n'a aucune info, d'accord ? Encore une fois, moi, je suis comme vous, d'accord ? Maintenant, moi, c'est mon expérience de marché. J'ai déjà vécu des cracks. Je sais comment ça se passe. Mais on voit bien qu'on est rentré dans quelque chose de, comment dirais-je, de totalement dans une situation totalement inédite. Donc, pour les personnes qui me disent « Tami, c'est les soldes ? » Je pense que vous avez ma réponse. C'est le marché qui va nous dire si c'est les soldes ou pas. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi de décider si c'est les soldes ou pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer que nous sommes sur un point bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'inconnus. Et l'inconnue, pour moi, c'est l'économie. C'est la manière dont les dirigeants vont gérer. C'est comment vous, moi, on va se comporter. Parce que, par exemple, là, en Chine, on dit que c'est fini. Mais les gens ne consomment pas. Les gens ne sont pas repartis dans les supermarchés. Les gens, ils ont encore peur. Et la peur fait que les gens vont moins consommer. Et quand on consomme moins, il y a des business qui font faillite. Il y a des business qui sont en difficulté. Il y a des business qui ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu. Donc, tout va reposer sur la notion de confiance. Tout va reposer sur la dimension psychologique. Or, les êtres humains sont mimétiques, ont des comportements moutonniers. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont suivre ce que les autres font. Et si les gens ont peur, ils auront peur. Si les gens sont optimistes, ils seront optimistes. Et aujourd'hui, on est bien d'accord que nous ne sommes qu'au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a appris que New York était en confinement. Le maire de New York a ordonné aux habitants de New York de ne plus sortir, de rester chez eux, même pour leur travail. La Californie, l'état le plus riche des États-Unis, 40 millions d'habitants. C'est peut-être plus riche que la France. Il y a Google, Facebook, Apple, etc. Tous les gros. sont en Californie, également en état de quarantaine. Et donc, on est véritablement aujourd'hui dans un no man's land. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire financière moderne. On a eu des moments délicats, des moments effectivement assez violents, mais on n'a jamais au grand jamais vu ça. Musique du générique ... ... Sous-titrage ST' 501